salut les amis bon me revoilà aujourd'hui on va voir pour préparer nos plans de patates douces pour l'année prochaine donc comme je l'avais dit en début de saison là quand on avait fait les boutures je garde mes pieds d'une année à l'autre donc on fait des boutures pour début de saison et ensuite quand elles ont bien pris on refait des boutures pour multiplier les pieds pour les planter en début mai donc comme je l'avais dit faut récolter donc les branches avant qu'elle commence à jaunir donc là en septembre c'est très bien donc là il est même certaines parties de la bande qui commençait déjà jaunir donc je m'y prends juste à temps je voulais même tester le marcotage cette année mais j'ai pas eu le temps en fait le marcota je voulais prendre un pot avec de la tertre mettre les branches dedans et quand elles avaient pris racine pouvoir couper une fois qu'elles avaient pris racine les coupées du pied-mère mais bon j'ai pas eu le temps de le faire donc là j'ai coupé mes branches voyez il y en a beaucoup comme ça il ya de quoi faire donc on va pouvoir commencer à les boutures et donc c'est ça change pas c'est on prend les parties des parties basses chaque intersection via les feuilles de préférence avec les petits départs là vous voyez assez des petits départs de racines donc par contre là le pied et après des petits départs qui partent bas à la base de la feuille donc là c'est un peu noir mais ça prendra quand même donc vous prenez les parties les plus belles donc voilà après comme on avait dit on coupe les feuilles et puis on garde une petite partie de la feuille je vais même faire pas des parties de plusieurs troncs d'un coup donc on prend bien sûr nos petits bacs habituel donc avec une c'est une petite serre pour garder l'humidité et puis une fois que les pieds ont bien pris ben on pourra les diviser pour pour l'année prochaine par contre faut garder ça au chaud c'est pour ça qu'on est à l'intérieur maintenant faut plus la patate douce elle a besoin de chaleur donc maintenant c'est garder tout ça à l'intérieur jusqu'en jusqu'au printemps prochain quoi donc ben voilà donc parce que je vais faire c'est que je préparais tout ça et puis ben je vous reprends allez moi bien voilà vous voyez donc c'est terminé donc là il me reste une petite partie à finir parce que j'ai gardé des morceaux pour vous montrer donc j'ai déjà expliqué sur l'autre vidéo mais bon je vous remontre vous voyez donc faut bien prendre les morceaux comme ça voyez là il ya des belles racines qui débutent donc il arrive que le pied se marcotte directement en terre donc vous n'avez plus qu'à récupérer les pieds mais moi vu que j'ai paillé ben ça n'a pas pris racine mais quand il n'y a pas de paillage des fois ça prendra un signe directement vous avez juste à couper et puis récupérer vos pieds quoi donc cette année j'ai essayé avec alors avec feuilles sans feuilles comme j'ai habitué vous voyez normalement c'est comme ça que je fais avec des tronçons entiers donc plus ou moins enterrés donc soit à fleurs soit bien enterrés donc on verra s'il y a une différence d'habitude je fais toujours comme ça donc ça ça marche très bien donc voilà quoi cette année j'essaye comme ça aussi vous voyez donc c'est prendre des tiges et les planter dans l'eau donc j'avais vu ça sur une vidéo donc j'essaye on va voir ce que ça donne donc on prend une tige la plus longue possible on coupe toutes les feuilles comme on fait pour les autres boutures donc les racines partiront à cet endroit là on garde une petite sommité avec une feuille donc ou alors le bout de la tige carrément on garde une feuille ou deux et on met le maximum dans l'eau et il paraît que ça marche bien aussi comme ça donc on va voir bon et bien voilà donc je vous montre le résultat là on est presque trois semaines après le bouturage donc vous voyez ça a été très rapide en même temps à côté vous voyez les poussins donc il ya la lampe chauffante des poussins donc avec la chaleur bah ça invite donc là dans l'eau au bout d'une semaine à peine il y avait déjà les racines qui étaient sorties et donc là vous voyez maintenant les les reprises qu'il y a là vous voyez les belles tiges c'est bien reparti j'avais fait le test les longues tiges dans l'eau pareil dans la terre pour voir ce que ça donne j'en ai mis trois parpours et vous voyez ça a bien repris pareil il ya vraiment aucun problème vous voyez des belles reprises à l'aisselle des feuilles toujours dans ma petite barquette c'est pareil ça reprend bien oui on a des beaux départs par contre c'est un peu plus lent ce que c'était des petits morceaux c'est normal oui on a des petits départs partout on a des belles racines qui sont sorties donc ça marche très bien donc avec les gros morceaux c'est quand même plus rapide donc je verrai à l'avenir mais j'avoue que ça me plaît bien comme ça aussi par contre dans l'eau c'est assez fragile les racines qui poussent dans l'eau donc je vous conseille de prendre un terreau très léger type bouturage pour pour le repliquage que les plantes qui prennent dans l'eau souvent c'est ça a du mal à reprendre donc ben voilà donc sinon en parallèle je vous ai fait une vidéo sur la culture totale sur l'année donc avec les boutures du printemps la pousse et la récolte donc là on est mi octobre il va bientôt être temps de récolter donc vous verrez bientôt le résultat donc ça m'a l'air pas mal ce que j'ai vu que au pied ça avait bien gonflé donc on va voir pour la récolte donc ben voilà donc maintenant si vous avez des questions ou autre sur les commentaires comme d'habitude et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez